bon je pense qu'à ma tête vous pouvez le voir il est extrêmement tôt il doit être 6 heures j'ai pas beaucoup dormi c'est étonnant non pour aujourd'hui on part à mykonos donc là je vais vraiment me préparer très vite fait j'ai juste mes laver les dents et les visages mettre mon petit déo et après on y va pas manger je vais manger dans le bateau parce que nous avons cinq heures de bateau enfin j'espère qu'on va bien dormir dans le bateau si vous voulez voir ma préparation à ce road trip la faite à tous les road trip vous avez une vidéo que j'ai faite hier et c'est pareil la checker je vous ai montré comment j'ai fait mon sac à dos comment je m'organise pour prince etc etc et puis bah let's go pour ce premier road trip j'ai galéré par contre à mettre toutes les affaires à l'intérieur mais c'est bon j'ai pas mis ma caméra mais je sais pas comment je vais vous porter peut-être à la main j'ai mis en route les gamines programmables et là il faut qu'on se dépêche parce qu'il est ok j'avais prévu de 6h20 que je partais il faut qu'on y aille donc comme vous avez pu le voir il y a 12 minutes d'attente en fait ce qui est chiant ici avec à Athènes c'est que les bus et les transports etc les horaires ne sont pas du tout fixe ils peuvent te dire sur google map oui ça arrive dans deux minutes et pas du tout ça c'est vraiment un gros problème ils ont pas d'application genre si tu m'as de peur ou RATP c'est vraiment au petit bonheur à la chance et ça c'est vraiment chiant quand tu prévois des voyages c'est chiant bon j'ai 28 minutes de transport donc ça va en soi j'arriverai vers 7h mon bateau est à 7h30 bon je suis sortie du métro il y a énormément de bruit je suis désolée je vais à la porte E7 c'est là où il y a mon bateau c'est un petit peu loin il est 7h et je pars à 7h30 donc ça va on a le temps en vrai je sais pas si c'est celui là parce qu'il est marqué à Paros et moi je vais pas à Paros moi je vais à Mykonos bordel je suis en train de voir qu'il y a marqué bluestar Naxos donc oui c'est ça en fait j'étais juste devant j'ai fait tout le tour pour rien du coup faut le trouver ça c'est pas Naxos ça c'est Delos c'est lui qui est tout 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 au bout en gros j'ai fait un détour de malade de dieu mais ils sont énormes par contre les bateaux il y a la télévision faut rouler la télé je vous rappelle qu'on était ici et on a fait tout un détour pour rien au moins on le saura à l'avenir et du coup le mien c'est celui ci bluestar Naxos du coup il doit faire une escale à Mykonos j'ai vraiment le seum le métro il est là l'entrée elle est là et à chaque fois moi je rentre par la par la porte des voitures bon du coup maintenant il faut trouver une place les gens ils sont tous à la réception airsit on va aller là bas tiens là ici ça a l'air plutôt pas mal mais j'ai l'impression que c'est pas une classe éco moi j'ai une classe éco c'est plutôt sympa ils sont vachement bien les sièges franchement je m'attendais à à pire j'ai fait vraiment un setup tapper donc là on va prendre un petit déjeuner j'ai pris un smoothie comme ça dessus j'ai les petits gâteaux vous savez les petits belles vitres ça y est on est en train de bouger ils sont vraiment à l'heure 7h30 c'est pas 7h29 ou trente et 8h j'ai fini mon petit déj donc ça c'est cool parce qu'il ya un petit rebord ici comme ça on peut mettre des petites bouteilles et tout par les petits trucs petites affaires et là je me suis installé un petit setup avec mon livre et mon téléphone pour vous filmer en fait là le ferry finiscale à Siros ça je voulais le faire de base depuis Mykonos mais au niveau des horaires c'était vraiment pas bon pour les visiter du coup je vais pas les faire je vais faire plus ces petites îles qui sont juste là juste après du coup là il s'arrête à Siros, ensuite Tinos et ensuite il va à Mykonos non en fait je comprends pas parce que là c'est blindé et au dessus là où je suis c'est pas blindé il y a des gens qui dorment sur des chaises et tout genre vraiment ça n'a aucun sens mais je crois que là où je suis c'est pas le côté économique c'est le côté deuxième classe c'est pas enfin j'aurais dû être là moi de base non mais c'est n'importe quoi les gens ils tentent sur les tables et tout là il y a la réception là il y a le café mais c'est un gros bordel en fait je pensais pas mais là où je suis on est plutôt pas mal j'aurais même des gens dans les couloirs c'est fou mais je devrais pas être là je crois c'est pas grave donc là on est à l'estale de Siros j'avais pas vu qu'il y avait un bar même là l'eau elle est bleu turquoise ouais il fait pas très beau mais là bas il y a un très beau monastère par contre il y a des sacrés nuages je sais pas si c'est des nuages je sais c'est de la fumée et là bah ça s'est vachement vidé il y a quasiment plus personne putain il aurait pu remonter son truc lui bon là on arrive à Tinos il est midi 35 on a genre 25 minutes de retard je suis toujours pas arrivée à Mikono c'est un peu long et là je suis en train de lire mon petit livre j'en suis à la page 34 c'est un peu bizarre à lire parce qu'un coup c'est du côté de Belle un coup c'est du côté de la mer enfin c'est vraiment ils me cassent les couilles avec leurs annonces là bah c'est bon on sait qu'on arrive à Tinos là je crois qu'on repart on est vraiment très en retard il est midi 50 j'aurais dû être à Mikono c'est à midi 45 ça c'est vraiment chiant les retards des bateaux parce qu'imaginez si j'avais une correspondance bah je l'aurais loupé voilà ce qu'on a fait on a fait Pirey là on a fait Siros Tinos et là on arrive à Mikono à 13h15 c'est un peu long il y a des bateaux qui existent qui sont beaucoup plus rapides mais qui dit beaucoup plus rapide dit beaucoup plus cher du coup bah j'ai privilégié les bateaux moins chers quoi parce que les autres c'était genre 100 euros là les 100 euros le retour c'est hors de prix et là ça m'a coûté genre 50 euros aller-retour bon à ce qu'il paraît on a des emplacements moi j'en ai pas enfin je sais pas du coup il y a là c'est plutôt sympa ah business class elle est comme ça bah franchement j'étais beaucoup mieux là où j'étais hein ça c'est la business class du coup pas mal ensuite donc là-bas c'est la cafe là c'est la même chose de l'autre côté et là c'est la classico du coup donc c'est là que j'aurais dû être je crois mais j'avais pas de... y'avait pas de... de numéro bon j'ai actuellement 4 minutes top chrono pour aller chercher le bus parce qu'il part à 13h31 et il est 13h27 et je mets 4 minutes exactement pour aller chercher ce putain de bus très spécial d'ailleurs c'est 2€ c'est pas n'importe quel bus c'est un CIBUS les gars et oui nous on rigole pas hi seulement 2€ seulement 2€ wow wow seulement 2€ on peut voir le dessous et tout c'est trop beau j'aime trop il est trop mimi le bateau donc ici ils ont des bus normaux mais ils ont surtout des CIBUS ce qui est beaucoup plus pratique parce que en bus on met environ 20 minutes en bateau on met genre 5-10 minutes et puis on mettait 40 minutes et du coup hop j'aime trop ça y est je viens d'arriver je suis trop contente maintenant on va se diriger vers l'hôtel pour déposer les bagages je suis en train de voir les attrapes touristes il y en a au moins une centaine ceci est au paradis par contre il fait grave sur l'écharpe là bon ça y est j'ai trouvé mon hôtel hôtel Matina ça c'est super beau par contre bon je viens d'arriver à l'hôtel la dame elle est tellement gentille elle m'a donné une carte avec toutes les bonnes adrières et tout ce qu'il fallait faire elle m'a même donné un livre sur Delos livre qu'on va faire bientôt en français enfin trop mimes attendez je vous fais un petit appartement enfin appartement entouré une chambre autour elle est trop mimes genre si je pouvais avoir cette chambre à chaque fois incroyable bon déjà on a une porte extrêmement petite donc pour les handicapés c'est pas possible mais elle est vraiment toute petite la porte et en fait on arrive là dans la chambre je trouve ça trop beau on peut mettre ses chaussures petite poubelle la petite penderie le frigo qui est très important les petits chevet un miroir je me suis pas vu en entier ah attendez on m'appelle j'ai installé mes affaires en même temps pendant le FaceTime donc il y a des trucs pour les chaussures donc j'ai mis mon sac mes trucs d'électronique ici ensuite j'ai mis mes petits vêtements il fait super chaud par contre vraiment dehors il fait trop chaud j'ai mis ma maille de bain serviettes enfin les petites tenues casquettes etc. le frigo j'ai rangé les affaires à l'intérieur j'ai mis mes petits trucs de toilettes ici putain mais ça fait tellement plaisir de se voir dans un miroir genre je me suis pas vu dans un miroir depuis deux mois les gars un petit tableau une magnifique fenêtre je vais vous montrer la vue juste après une télé après bon voilà je peux pas regarder la télé parce que c'est en grec le lit il a l'air super confort les draps ont l'air propre et tout donc c'est plutôt bien deux petites serviettes et j'ai exactement le même tapis de douche à la maison donc il y a des petites marches et en fait on va directement dans la salle de bain c'est en fait des toilettes douche je trouve ça génial j'adore c'est très très le cost et en fait pour tirer la chasse il faut appuyer sur le petit bouton là-haut j'ai galéré à trouver ensuite on a quand même des petits shower gel le PQ les petits miroirs enfin je trouve c'est plutôt pas mal hein pour les voyageurs une personne je trouve ça vachement bien après bon il y a toujours mieux à Mykonos mais c'est très cher j'en ai vu d'autres de logements Airbnb qui étaient vraiment beaux ils étaient 20 euros plus chers la nuit donc moi ici j'ai payé je crois 45 euros par nuit dans mes souvenirs je crois en tout c'était 88 euros quelque chose comme ça donc je dors deux jours en fait j'avais vu d'autres Airbnb genre c'était à 65 euros la nuit mais c'est genre dans des maisons cyclades vraiment incroyables et je me suis dit vas-y seule ça sert à rien surtout que moi je suis jamais dans l'hôtel genre je vais plutôt me balader donc je me suis dit vas-y on prend un truc où on peut dormir vite fait et voilà basta franchement je suis pas déçue très bien en plus il y a une petite clime au dessus là plutôt pas mal en plus l'hôtel il est vraiment beau je vais vous le montrer juste après mais je suis trop contente donc là j'ai cette vue là genre ah là là et c'est super calme je suis trop contente regardez au dessus on dirait qu'on va au paradis c'est trop beau du coup je vais vous montrer un petit peu l'hôtel comment il est il y a un petit jardin et tout c'est super sympa oh my god et en fait il y a un petit jardin genre c'est super sympa il fait super chaud c'est trop mignon c'est trop chou et là c'est la réception c'est vraiment trop trop beau genre les couleurs à Mykonos elles sont incroyables le blanc est tellement blanc bon je ne vois strictement rien sur le retour écran parce que c'est en enfin c'est bizarre c'est en contre au jour donc j'espère que vous verrez bien mais vraiment ces rues non mais elles sont incroyables la dame de l'hôtel m'a dit de manger ici à la cantina parce qu'il paraît c'est bon il y a plein de trucs un peu genre local etc mais ouais elle m'a dit les prix sont normaux je vois des 25 balles de plat j'ai peur là je sens qu'on va manger du pain c'est bien le pain aussi alors je crois que c'est les WC les plus luxueux j'ai jamais vu vu sur mer euh vraiment est-ce que vous avez déjà vu ça ? non hein personne hein oh la la je me vois absolument pas dans le retour écran je sais pas du tout ce que je filme mais là il y a des petits bars vraiment trop sympathiques vu sur mer mais en fait il y a plein 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 de bars qui ne sont pas encore ouverts parce que c'est pas du tout la saison et il y a un bar notamment que je veux tester parce que c'est le plus mal noté de Mykonos genre à ce qui paraît les saveurs ils sont médiocres la qualité est médiocre le prix est horrible et j'ai envie de tester ça et c'est sur le Little Venice donc on va peut-être faire ça ce soir pour avoir une belle petite vue en sirotant un cocktail affreux à 25 balles je sais pas si vous allez voir mais dans les petites ruines il y a des photos on va aller voir ça c'est plutôt sympa bon ça sent mauvais parce que je pense qu'il y a des gens qui ont pissé ou je sais pas quoi mais c'est memes je sais pas si vous le savez mais en fait tout ce qui est blanc là par terre c'est peint et de base ça ressemble à ça il y a des messieurs en fait qui repeignent tous les sols, les murs etc. je vais essayer de pas trop vous montrer ma tête parce qu'on en a rien à foutre mais regardez ça c'est vraiment sublime et en fait tout à l'heure quand le GPS me montrait où aller on fait peur et bah en fait il me montrait des toutes petites ruettes je lui dis non je vais pas passer par là quand même bah si et en fait mon hotel il est tout droit et en fait sur toute la route t'as que des petites boutiques elle m'a dit que c'était très très cher à Mykonos mais que tout était fait ici quasiment sauf les trucs importés comme ça mais tous les bijoux généralement ils sont faits à Mykonos oh c'est trop beau tout est extrêmement blanc je suis assez choquée les cactus sont magnifiques mais regardez moi ça c'est beau oh putain tout est incroyable oh il y a un arc en ciel oh la la c'est somptueux ici en plus il y a pas grand monde quand même pour un samedi oh c'est trop beau ça ça sent l'encens en plus franchement de base on devait avoir des orages bah ça va on est gâtés hein on a eu de la chance mais il faut faire vraiment attention là on marche parce qu'il y a plein de mini marches j'ai envie d'aller là-bas il y a vraiment beaucoup de mini marches et c'est un peu galère on se casse facilement la gueule genre en talons c'est un peu galère oh putain ils sont trop beaux ces sacs oh la la donc là aujourd'hui on va partir un petit peu en repérage oh il y a des maniètes ne regardez pas Elisa on va partir un petit peu en repérage et demain on fera des trucs un petit peu plus touristiques comme ça on va pouvoir faire des moulins etc là c'est vraiment genre la découverte et on va découvrir un petit peu Mykonos on va se balader on va se le perdre il y a plein de maniètes putain faut pas que je regarde oh la la c'est pas bien oh la la il est trop beau celui-là avec les petits moulins trop mèmes 5 euros le ah oui ah oui 5 euros le maniètes oh c'est mousse non je peux pas craquer aujourd'hui c'est drôle parce que tout le monde me regarde parce que je parle toute seule à une caméra ce qui est totalement logique mais oui de ce que je vois les prix flambent ici ce qui est totalement normal on est sur une île je veux acheter une maison ici regardez comment c'est beau même le marchand de fruits et légumes il est incroyablement beau c'est super mignon il y a personne j'ai l'habitude de voir Mykonos un peu blindé tout comme à Santorin mais finalement on a choisi la bonne période ça c'est cool et du coup là ça nous amène jusqu'au port donc là on arrive au port il y a encore des maniètes ah là un peu moins cher il faut faire une étude de marché pour les maniètes toujours trouver les moins chers ah c'est beau quand même c'est pas mal bon il manque un peu le soleil mais bon du coup je suis comme d'hab au niveau des attrapes touristes de toute façon si on me cherche dans Genneville je suis dans les attrapes touristes et franchement ils sont trop beaux les maniètes sont incroyables ça c'était plutôt pas mal parce que ça regroupe un peu tous les quartiers les villes etc sinon il y avait il y avait, il y avait, il y avait il y avait, il y avait il y avait avec les moulins j'aimais bien celui-là il est pas si cher il a 3 euros ah c'était celui-là celui-là que j'aimais bien ou celui-là c'était plutôt pas mal super joli celui-là j'aime beaucoup avec le petit pélican et tout super sympa et celui-là aussi qui était plutôt pas mal avec le, pourquoi le pélican je suis toujours pas hein c'est l'oiseau emblématique des Mykonos avec les escaliers comme on a vu tout à l'heure j'adore les couleurs, les lumières je trouve ça trop beau je pense que demain je me lèverai un peu tôt pour pouvoir être seule dans les rues mais surtout pour admirer un petit peu les couleurs du soleil enfin s'il y a du soleil hein c'est drôle parce que ici il y a plein de gonzesses en mode habillées de ouf qui font que des photos il y a que des photos mais qu'est-ce qu'il fait ? mais qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? non mais c'est dommage parce que les gens ils n'ont pas du tout respecté le pélican genre les gens qui le touchaient et tout genre non c'est l'animal tranquille mais non ils continuent à me balader etc des fois je retourne au même endroit je sais pas comment je fais je suis totalement perdue faut le savoir mais c'est vraiment très 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 mignon mais par contre il faut avoir un sacré budget parce que rien qu'une orange pressée c'est 13 euros pour un jus de feuilles franchement c'est très joli quand même hein très 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 joli donc là c'est là où il y a tous les bars etc pour pouvoir admirer la vue du coucher de soleil et je crois que le nôtre de bar il y a quelque part par là en fait tous les bars ils sont vraiment genre au bord de l'eau et c'est oh c'est beau ça super joli et du coup faut pas tomber quoi bon tout à l'heure on était là-bas désolé pour le vent là nous sommes du coup de l'autre côté où il y a d'autres restaurants et bien sûr d'autres maniètes la base mais en fait ici plutôt dans ce coin là il y a que des maisons des hôtels de luxe etc la base c'est vraiment le côté un peu plus village entre guillemets je trouve ça grave sympa il y a de la bonne musique il y a des gens qui passent c'est vrai qu'il y a trop mignon vu sur la mer c'est trop chou et là il y a un bateau bon je passe beaucoup beaucoup de temps à filmer à attendre que les gens passent pour avoir des photos ou des vidéos où il y a personne je viens de les supprimer avec photoshop c'est bon général que ça prend trop de temps il fait super chaud par contre là je crois qu'il doit faire au moins 25 et du coup là c'est le new port donc le nouveau port et ça c'est le old port donc l'ancien port donc là je suis encore en train de visiter j'ai mal au pied de ouf j'ai quasiment plus de batterie en plus regardez comment c'est beau mais j'ai plus de batterie j'ai mal partout j'ai soif j'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau donc je pense que je vais passer à l'hôtel non mais regardez il y a des tickets de métro de Paris je suis là mais vraiment c'est trop beau et ce qui est trop bien c'est qu'il n'y a aucun touriste enfin franchement il y a personne par rapport à ce qu'il devrait y avoir il y a vraiment personne donc ça c'est vraiment top par contre je suis perdue actuellement je vais dans une impasse je suis rentrée il fallait que je charge mon téléphone j'avais plus que quelques pourcentages je suis fatiguée j'ai trop mal au pied donc là je vais peut-être me préparer pour ce soir genre me laver les cheveux etc parce que là c'est plus possible et en fait ici il fait très 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 humide en fait il fait lourd j'ai pas ressenti ça à Santorin mais ici il fait vraiment très très lourd et j'adore ma petite vue là avec mon petit... en fait c'est vraiment un mood ça genre le lit avec la fenêtre et tout j'adore donc bref je voulais regarder ce qu'elle m'avait filé la directrice de l'hôtel très sympathique d'ailleurs et donc l'hôtel est juste là je vais prendre la carte comme ça voilà l'hôtel est juste là il est vraiment bien placé je trouve je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'info je suis pas allée encore là je crois je pense que j'ai fait à peu près toutes les petites rues comme ça j'ai vraiment beaucoup marché là tout à l'heure là il y avait de bons petits restaurants pas trop chers j'ai vu les prix pas trop chers j'ai eu un cardiaque et elle m'a dit pour les couchers de soleil il faut aller là voilà on va peut-être regarder les petits couchers de soleil ce soir je voulais aller dans le bar le plus horrible de Mykonos mais finalement il y avait vraiment beaucoup beaucoup de bars très sympathiques que je voulais vraiment faire avec une belle architecture parce que moi j'adore l'architecture je pense que vous voyez je prends photo que des maisons voilà je pense qu'on va faire ça ce soir on va peut-être manger au restaurant je peux peut-être me poser vous tenez trop bien bah du coup c'est vraiment une bonne petite journée je trouve très fatiguante par contre parce que le bateau il m'a vraiment fatiguée je pensais pas à ce point mais 5h c'est très très lent hein même là ça a duré 6h c'était trop long franchement infernal 6h15 même ça arrive hein c'est comme ça c'est pas grave et après bah j'ai donc visité un petit peu je me suis un petit peu perdue dans les rues mais bon on est à Mykonos allez on va se faire plaisir on va manger une salade grecque à 15 balles le truc le moins cher de la carte mais je pense que je vais aller me laver ah de pas appuyer sur un bouton pour avoir l'eau chaude je sais même pas mais je crois pas hein je sais pas si vous avez vu la salle de bain hein enfin je sais pas si vous l'avez bien vu je sais pas si vous connaissez en bâtiment vous voyez les carreaux là le carrelage ça va être du 30 par 30 je pense ou 30 par ouf je sais pas 30 par 15 peut-être bah j'ai que 30 cm sur 15 cm pour me laver mais je pense que la douche elle va être trempée tout va être trempé les toilettes vont être trempées et là il y a un sèche cheveux quand même ça c'est trop bien par contre comment on fait ah ok ok ça fonctionne donc ça c'est cool au moins vous savez je pense que je vais me laver le temps que tout recharge comme ça je me prépare je me maquille un petit peu on va faire ça on va se mettre en mode bad bitch pour une fois que j'ai un miroir je suis ravie je reviens de la douche j'ai mis une petite jupe mais je crois qu'on voit ma culotte hein enfin mon string on voit que c'est un peu noir là je me suis donc douchée c'est très 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 bizarre de se doucher et de voir que toute la salle de bain est mouillée genre les chiottes sont mouillées tout est mouillé mais y'a pas de raclette puisque là c'est encore mouillé le sol là mais on va se préparer du coup il est quasiment 17h j'ai tellement faim en même temps j'ai juste mangé genre 2 sandwichs à 11h donc bon c'est pas incroyable non plus on va aller se préparer il est 17h je pense vers 18h je partirai bon on va se préparer on va surtout se démaquiller parce que là ce n'est ouf possible je vais me démaquiller grâce au retour écran j'adore je me démaquille pour me remaquiller après hein genre vraiment une logique incroyable bon je pense que c'est bon c'est vraiment un enfer ça d'ouvrir ça sent trop beau ça a l'air tellement gras faut pas en mettre beaucoup mais c'est la crème pour le corps ou c'est pour le visage ? non c'est pour le visage hein putain faut pas en mettre beaucoup hein on va faire comme petit make-up je pense que je vais juste me faire un tout petit peu le teint mais je vais me faire un espèce de liner si j'y arrive parce que j'ai pas pris de liner bon voilà je me suis fait un petit liner comme j'ai pu mascara truc à sourcils et voilà maintenant il faut juste laisser sécher les cheveux il est 17h14 je vais me reposer un petit peu il fait un peu plus frais là je sais pas si je mets ce haut là parce qu'il est vachement beau nu j'ai retrouvé le bar qui était le moins bien noté de Mykonos tout le monde dit que c'est dégueulasse et tout genre vraiment c'est n'importe quoi donc je sais pas si je vais faire celui-là mais il y en a un qui me plaît bien par contre j'ai extrêmement froid vous voyez ou pas ? je pense pas que je vais mettre ma jupe je vais remettre mon pantalon je voulais faire ma bad bitch mais là je pense que je vais avoir un peu trop froid j'ai pas envie d'être malade c'était lequel que j'avais vu du coup il est très très bien noté comme vous pouvez le voir et on peut manger on peut boire un verre donc peut-être que je mangerais là sinon ce qu'on peut se faire c'est prendre à emporter un truc genre d'hamburger ou de souvaki ou je sais pas quoi et ensuite on se pose au point sunset et on mange avec la vue sur le sunset au pire on fait ça hein bon je me suis séché les cheveux j'ai les cheveux qui gonflent c'est fou mon téléphone a été rechanger à 54% et j'ai très très faim j'ai envie de me prendre genre juste des frites ou un petit truc à la con pour manger et on va préparer vite fait le sac je vais peut-être prendre vous savez la petite serviette si on veut manger sur la plage enfin s'il fait pas trop froid je sais pas oula donc la petite serviette j'ai envie de manger un truc genre même une crêpe ou un truc genre parce que j'ai trop trop faim genre ah c'est plus possible moi ça y est on est prêt bon c'est quasiment le même outfit que tout à l'heure je l'ai changé le haut et puis bah écoutez on va chercher à manger un truc vite fait et on regardera le petit coucher de soleil bon je pensais pas mais les crêpes c'est 16 euros ouais c'est un peu trop cher ah ouais 22 euros et tout ah ouais non mais même à Paris c'est pas aussi cher et j'ai regardé aussi les petits smoothies comme ça là ils sont à 12 euros aussi voilà c'est trop trop cher du coup bah on ira se faire foutre hein très clairement 16 balles une crêpe ah bah là déjà enfin la crêpe 3 euros 50 c'est déjà mieux je pense que je vais prendre un truc comme ça hein parce que bon 16 balles ça putain de crêpes de merde vraiment je pense qu'on va abandonner avec les crêpes parce que quand vous êtes salles le monsieur n'était pas encore ouvert alors qu'il est 18 heures passées quand même il y a un groupe de musique qui est en train de s'installer c'est trop bien ouais il y aura un concert quoi trop trop cool avec le coucher de soleil bientôt bon finalement j'ai craqué j'ai pris un souvaki pita voilà bon on aura pas un coucher de soleil incroyable hein c'est très nuageux c'est très moche dommage donc là je suis en train de me perdre dans les petites ruelles comme ça il y a personne et je vais chercher une petite crêpe aussi ça serait plutôt pas mal alors là il y a un Sephora non mais c'est pas possible bon ça y est j'ai enfin ma crêpe 4 euros quand même au sucre hein j'attends le petit coucher de soleil c'est trop beau il y a de la musique c'est sympa et il y a même un petit concert qui va se faire donc euh trop cool bon voilà je suis rentrée dans mon hôtel j'étais vraiment fatiguée c'était un peu gonflant parce qu'il y avait beaucoup de meufs en fait qui se prenait en photo pendant un coucher du soleil genre j'avais en fait j'avais tout le temps les meufs en face de moi c'est vraiment relou donc j'ai pas pu bien profiter du coucher de soleil mais j'ai quand même pu prendre des petites photos il n'était pas incroyable c'est pas le plus beau mais voilà j'ai pu quand même voir le coucher de soleil manger ma petite crêpe j'étais très contente donc là je vais regarder peut-être des petites vidéos YouTube être en FaceTime parler avec mes amis etc et après je vais dodo parce que je suis fatiguée j'ai quand même une très belle vue hein quand même je suis assez contente sur mon Instagram vous allez retrouver un enfin une vidéo ou un post de Mykonos par jour durant les vlogs les travel vlogs donc là par exemple là aujourd'hui vous avez eu aussi une vidéo résumant en fait ma journée ça peut être soit en photo soit en je pense ça va être plus en photo et à la fin je vous ferai un petit réel résumant un petit peu tout donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram à liker la photo le réel etc pour me soutenir un max et abonnez-vous à mon Instagram moi aussi ça serait trop cool on est quasiment on a plus de 7000 ça y est voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est elisabrtof à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos c'est le choix juste en bas je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain retrait bye bye c'est parti 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 c'est parti